Le centenaire c'est notre affaire. Voilà le slogan lancé il y a 20 ans déjà à l'occasion de l'ouverture des fêtes du centenaire de Sainte-Perpétue. Voici les cuissons marquant 100 ans de labeur acharné. Comme le disait notre chant, les plus âgés se souviendront de ses débuts si mal aisés. Il n'était point ce beau village que tout s'émeutant aujourd'hui. Voici le programme. Ces fêtes commencées dimanche le 28 juin 1969 duraient une semaine. Elles se terminaient le 6 juillet 1969. Messieurs Ferdinand Toussaint, Gilles Caron, Raymond Gagnon, le maire Léo Gagnon, Charles-Émile Daigle, Maxime Daigle, et Thomas Bélanger. C'était le conseil municipal de 1969. Les membres de la commission scolaire en 1969. Messieurs Valère Chouinard, Lucien Carrier, le président Maurice Thibodeau, Aurel Gagnon, et Gilles Caron. Ceux qui ont œuvré aux fêtes en partageant les tâches aussi difficiles les unes que les autres. Voici le conseil exécutif. Messieurs Alfred Leblanc, Camille Pelletier, vice-président, Lucien Carrier, Paul-Émile Morneau, président, Léo Gagnon, Félix Daigle, Daniel Gagnon, l'abbé Jules Massé, mesdames Louise Boulanger, Rosanna Daigle, l'abbé Georges Pelletier, curé, mesdames Irène Chouinard, Dolorès Avoine, et Rita Lemnin. Vous vous souvenez du chant, Un jour, un homme voyageant, ou peut-être un enfant perdu. Gisèle Bourgaud dirigeait la chorale, et Madeleine Lagacé accompagnait au piano. Une petite fanfare dirigée par un élève du couvent. Précédé de la garde paroissiale, voici la Duchesse, Rachel Daigle, Lise Morneau, Denise Daigle et leur intendant. ... ... Nous avons un maître de cérémonie formidable, à la personne de Roger Mercier. à la personne de Roger Mercier. ... ... Voici Lise Morneau, Duchesse, Rachel Daigle, Duchesse, Denise Daigle, Notre Reine. Les fêtes ont commencé bien avant le mois de juin. D'abord, le couronnement de Mlle Centenaire Denise Première Daigle, en l'emportant par une forte majorité dans la vente des billets d'un tirage. ... ... ... ... ... ... C'est notre président, M. Paul-Émile Morneau, qui se fait un honneur de la Couronnée Reine du Centenaire de Sainte-Perpétue. C'est vraiment la fête. Chacun félicite et embrasse la Reine. ... ... ... ... ... La Reine, notre Reine, adresse la parole à ses sujets. ... ... À cause de la grande participation à cette soirée, les sujets continuent les félicitations à leur Reine. ... ... La Reine et son intendant valse sur la musique du chant du centenaire. Ensemble, ils se rappellent ces longs moments déjà passés. À la salle de M. Georges Ouellet, on a passé des moments bien drôles. On reconnaît M. Édouard Pelletier, Pierre Thibault, Zuldaz Pelletier. M. et Mme Centenaire, c'est-à-dire M. et Mme Pierre Thibault, personnifiant le grand-père Germain Thibault, premier colon de la paroisse. De bons fêteux, M. Ludovic Pellerin, son épouse Laurette, Dolorès Avoine, l'abbé Jules Massé, Mme Raymond Gagnon, M. Alfred Caouette Le Drôle, M. Jean-Claude Pelletier, et notre animateur Roger Mercier. On fêtait notre ami Jules Massé à cette soirée. Quel âge lui donnait-on, il y a 20 ans, lorsqu'on l'appelait le petit vicaire? On déroule, on déroule sûrement du papier de toilette. Qui gagne? Celui qui en déroule le plus. Très difficile de mettre des noms sur tous les visages. On déroule, on déroule, on déroule. Ici, Irène Mercier, comédienne née, accompagnée de son frère Tipit, dans une scène de la pièce intitulée Le désaccord dans le ménage. À ce moment, Tipit était beaucoup plus velte. C'est Mme Patrick Cloutier qui est surprise quand elle voit Tipit Bélanger coucher à l'endroit où elle vient de passer, le bandeau sur les yeux. Ça vaut bien un petit coup de pied délicat à Philippe, n'est-ce pas? Sa danse aux soirées, au son de la musique de notre violonneux Donna Cloutier, Maurice Boucher accompagne au banjo et Donna Pelletier à l'accordéon. La danse du sauvage, dit-on, exécutée par M. Josée Bélanger et Gérard Cloutier. Il y a eu aussi le chant du barbier de Séville. Des artistes de chez nous. Irène Mercier, France Cloutier, Carmen Bélanger, la vieille dame, Colette Leblanc, Philippe Bélanger, le quêteux. Nous montrent leur talent dans une pièce drôle. C'est trop, puis c'est pas trop. Un monologue bien réussi par notre toute jeune artiste Hélène Mercier. C'était la canne du grand-père. Une autre pièce de théâtre réalisée par Carmen et André Bélanger. Le nom de la pièce s'est perdu avec le temps. Il ne faut pas oublier de mentionner les costumes d'époque confectionnés dans la région. Nos jeunes musiciens, Valère et Jean-Claude Pelletier, Robin Cheminard, nous font danser sur leur musique. Vous reconnaissez-vous? Voyez-les, les gens de chez nous. Ça swingne. Regardez la Carmen avec son Gaston. On chante, on danse, on rit, c'est la foire. À vous de reconnaître parents ou amis. Musique Roger Mercier est toujours là comme un bon animateur. Pendant que les autres dansent, les autres placottent du bon vieux temps. Jusbert Lagacé, Mariette, Denise,ivette, polémis. Monsieur Rosère Thibault et sa dame. Annette Leblanc et André. Monsieur Édouard Pelletier et sa dame. Une autre pièce de théâtre exécutée par Irène Mercier, Colette Leblanc, Carmen Bélanger et France Cloutier, leurs petites filles. C'était le voisinage. Ici, le bal de coton, organisé par la Chambre de commerce. Melle-France Gagnon fut élu reine de notre Chambre de commerce. Valère Pelletier, Robin Chouinard, Jean-Claude Pelletier et Maurice Boucher, les musiciens de chez nous. Mariette et Paul-Hémain, Paul-René Chouinard et sa dame, Henri Cloutier et Norine, Gilles Caron et Yande, Claude Ouellet et sa dame. M. Claude Ouellet prononce un discours de circonstance avant d'épingler le ruban à France Gagnon, élu reine de la Chambre de commerce. Notre reine remercie ceux et celles qui l'ont appuyée pour son couronnement. M. Claude Ouellet ouvrant la danse avec la reine France Première. Un groupe de jeunes du couvent, accompagnés d'Irène Mercier et André Bélanger, miment la chansonnette « Mon ombre avait bien mal à la tête ». C'était à la salle du couvent. Ce sont les parents des enfants venus en grand nombre apprécier les talents de leurs jeunes. Mon oncle, mon oncle, mon oncle avait bien mal à la tête. Ma tante lui fit faire un bonnet pour sa tête, un bonnet pour sa tête. Et des souliers lilas, la la la, et des souliers lilas. Ici, nous voyons Sœur Rose Pelletier. Nous avions des sœurs à la mode, hein? C'est pas facile de manger ou de faire manger en même temps quand on a les yeux bandés. Je pense que Carmen prend un grand plaisir à participer au jeu. C'est la soirée des jeunes au couvent. Allons-y. Crève, crevons, crevez des ballonnes. Quel plaisir! À l'accordéon de l'oreille-japoine, André Bélanger animait la fête. Le plus grand des garçons, c'est Richard Pelletier, fils d'Armand Louis. Nous voilà à la cabane à sucre Charmant-Saint-Pierre. Le chant du centenaire a toujours sa place. Un jour un homme voyageant, ou peut-être un garçon perdu, À travers bois, à travers champ, découvri sainte perpétue. La 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 la... Au jeu, les amis, à la cabane chez Armand. Marc-André deille s'acharne à vouloir renverser son partenaire à grand coup d'oreiller. Raymond Pelletier est là, il participe. On en voit d'autres qu'on a pu reconnaître. La Bézule Massé, tout heureux d'avoir vaincu son partenaire. Armand-Louis Pelletier se mesure à Jacques Pelletier. Armand Leblanc à Guy Lemelin. Qui gagne? En tout cas... Nous voici de nouveau au couvent pour le bal d'époque à l'occasion de la fête des mères. ... On se souvient de Monique Méville chantant une berceuse à sa poupée. Sans oublier de reconnaître Linda Mélençon et Gilles Belanger qui s'exécutent dans Mademoiselle est au salon. Toujours dans le cadre de la fête des mères, un groupe d'enfants chantent pour leur maman. Des papas et des mamans assistent attentifs et heureux. Irène Mercier et Janette Antille jouent la pièce Le Photographe. Quel talent de chez nous! Monsieur Jean Dubé, concier au couvent, chante Souvenir d'un vieillard. Des amis André Belanger et Michel Mercier chantent Ah que l'hiver tarde à passer, ta la la la... Oui, oui, le sort tomba sur Madame Josée Belanger. Elle devient la maman de l'année. ... ... Michel Mercier récite un compliment pour les mamans. ... Tandis que France Cloutier présentera des fleurs à Madame Belanger. ... Arrive le bal d'époque avec ses dames en robe avec bossel. Terreux Cachignon, les messieurs côte à queue et souvent chapeau haute forme. L'orchestre est toujours là. Une autre soirée que les gens de cette perpétue n'ont pas oubliée. Voyez André Lagacé qui taquine sans doute la bijule massée. On danse, on rit, on valse. Voyez Jeanne avec Paul-Aimé Cloutier. On aime ça danser, hein? Jeanne avec André, c'est toujours la belle Jeanne. ... Autour des tables à l'hôtel Cloutier, on reconnaît la famille de M. Aimé Pelletier. ... M. Omer Pelletier. ... Ici, c'est Jema et Claude Saint-Pierre. ... M. Salus Pelletier. Perpétue et Rosario Pelletier. ... Armand Pelletier et son épouse. ... Gildas Pelletier, Lauréat et son épouse. ... Mme Omer, M. Omer. ... Charles-Émile Dale et Albert Bourgaud. ... M. Claude Pelletier et son épouse. ... Mme Léo Gagnon. ... M. Mme Eras Morneau. ... ... Dolorès et sa mère, Mme Abouane. ... ... M. et Mme Centenaire. ... ... ... ... ... On danse toujours. ... ... Donat Cloutier fait vibrer son violon et la danse continue. M. Louis Gamache et sa dame Dolorza, toujours souriants. ... ... On danse encore et on danse. ... ... Ouf, on change vite, nous voilà à la construction de notre salle du centenaire devant servir pour la période des activités. C'était le 8 mai 1969. C'était le 8 mai 1969. Elle servira de kiosque centrale pour les fêtes qui se dérouleront du 28 juin de la même année jusqu'au 6 juillet. Des bénévoles s'affairent. Ça presse. Les fêtes s'en viennent. De bonnes assurances et responsabilités ont été payées pour protéger la vie des bénévoles qui montent haut sur les arbres. Pendant ce temps, les femmes à la sacristie préparent la bouffe pour offrir les forces des bénévoles et surtout les garder au travail. ... 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 Voyez Armand Saint-Pierre, le placoteux. Travaille Armand, ça presse. Es-tu le foreman? ... Jusqu'à l'abbé Georges Pelletier qui plante son clou. ... Tiens, arche après arche, le toit avance. ... 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 Voici le mariage de Marie-Elle Pelletier et Richard Blanchet. Tous deux avaient consenti à se marier en costume d'époque. C'était le samedi 5 juillet. Les membres des familles Pelletier, Vaillancourt, Bourgaux, Blanchet et Cheminard assistent à la cérémonie nuptiale. ... ... Le père Lauriat Saint-Pierre célèbre le mariage. ... ... ... ... Les mariés accompagnés de leur témoin, le père de Richard. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On donne la main, on félicite, on souhaite le bonheur, on embrasse la mariée et le marié. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous nous retrouvons dans la cuisine. On remarque Mme Aurel-Lard, Colette Leblanc, Jemois-Saint-Pierre, Jeanne Pelletier. Et le cuisinier renommé, Alexandre Carrier. Qui est cette belle-fille ? Nous retrouvons à la table la famille de Mme Gérard Gaudreau. ... M. André Bertrand, qui accompagne Mme Éva Cheminard, qui chante pour nos mariés. C'est bien la traditionnelle table d'honneur. Ah, comme ils sont beaux nos mariés. Un père lauréat qui, probablement, félicite les mariés. ... Les crescendos d'Azbestos, les majorettes de Sainte-Perfétue, sous la ville direction de Mariette-Santin. ... Ils nous ont présenté un spectacle des plus diversifiés. ... ... ... ... ... ... On danse, on valse dans les soirées. Vous voyez, Rita Lomé, c'est la seule soirée où elle a pu danser avec Robert. Monsieur et Madame Ponybile-Bernier fêtent leur 25e anniversaire de mariage. Ça danse. On a envie de se coller un peu. Monsieur Maurice Boucher. De nouveau la parade. ... 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 une semaine de travail continu. Monsieur le Président est fier de la réponse de la population durant les festivités. Sans les gens participant, les fêtes n'auraient pas été si bien réussies. Merci à vous tous, quand même. Les mariés de 1969. L'abbé Jules Massé-Vicaire, l'abbé Georges Pelletier-Curé, Mme Antoine Cloutier, M. Gérard Mercier, M. Aurel Laure, Henri-Louis Cloutier, Achille Pelletier et Camille Pelletier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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